Musique Bienvenue, merci de votre présence à cette participation d'une très belle journée. Je me présente, Pierre-Marc Jasmin, je suis administrateur de l'AMR, aussi le directeur de la communauté relations clientèles, qui est partie intégrante de l'AMR. Alors, comme vous le savez, l'association marketing relationnel maintenant, c'est plus de 250 membres et il y a maintenant trois communautés d'affaires. Communauté relations clientèles, qui traite énormément avec les gens de l'industrie des centres relations clientèles, communauté marketing directe et aussi maintenant la communauté marketing numérique. Nous organisons à date, nous avons au calendrier une vingtaine d'activités dans les différentes sphères d'affaires et je crois que la formule du petit déjeuner est toujours bien appréciée. Et on a déposé aussi sur les tables, vous avez deux documents pour les deux prochaines activités majeures, dont le concours Flèche d'or. C'est un classique auquel on vous invite vraiment de participer, qui s'adresse aux gestionnaires marketing des entreprises qui, depuis 20 ans, soulignent la qualité des stratégies et des stratèges québécois. Alors, on vous encourage fortement d'aller voir toute l'information et de participer aux Flèches d'or. Et on a aussi un autre symposium qui s'en vient très rapidement. Devenez maître de votre univers client grâce au Big Data. Alors, vous le savez maintenant, c'est le thème de l'ère, le Big Data. Et puis, je pense qu'il faut s'abreuver de toutes les informations qu'on peut avoir pour mieux gérer cette grosse machine, comme on l'appelle. Alors, une journée de conférences, des cas d'affaires concrets, des conférences issues des grandes corporations, Google, EMEA, Fujitsu, Proxima, SAS, Canada, Percuto. Alors, ça promet d'être très bien. Et aujourd'hui, on a une offre spéciale pour les participants à cette conférence, si vous vous inscrivez, 50 $ de rabais, si vous vous inscrivez d'ici mardi prochain. Alors, vous avez le spécial. Donc, merci de votre présence. Et comme vous avez pu le remarquer, la conférence va être enregistrée. On a fait ça en grandiose. Et vous aurez droit à un lien privé pour regarder le tout à nouveau d'ici quelques jours. Donc, on veut remercier Claude pour tout ce qu'il fait. Et les participants seront à même de constater la qualité du travail qu'il fait dans les prochains jours. Alors, c'est très apprécié. Des fois, on n'a pas le temps de tout revoir. On voudrait le partager avec des collègues de travail qui ne pouvaient pas être là. Alors, ça va être l'occasion idéale. Enfin, nous tenons à remercier les supporters de l'AMR que vous avez pu voir sur l'écran, justement ici. Nous l'apprécions grandement, tous les commanditaires. Et on les remercie chaleureusement pour leur support. Et nous arrivons aussi à la conférence en plus de l'appui médiatique du Grenier aux Nouvelles. Alors, je pense que tout le monde a reçu peut-être différents éléments qui les rappelaient. Et puis, on a bénéficié aussi de l'appui financier de trois firmes, je veux le rappeler. Athédra, Zendata Marketing et le cabinet légal Legault Joli-Tifo. Alors, je vais céder maintenant la parole à M. David Pronovost, directeur des ventes de Athédra, présentateur de la conférence d'aujourd'hui, qui va nous résumer le profil des conférenciers. Alors, bonne séance. Bonjour, bonjour. Je me présente donc David Pronovost, directeur des ventes nationales chez Athédra. En affaires depuis plus de sept ans déjà et spécialisé en publicité interactive, Athédra est fier de présenter cette conférence spéciale sur la loi antipourrielle ce matin. Nous aurons donc avec nous deux conférenciers experts, soit M. Julie Maronani, avocate au cabinet Legault-Joli-Tifo, et M. René Godbout, président de Zendata Marketing. Mme Maronani oeuvre principalement en droit de la publicité, du marketing et des affaires réglementaires. Sa pratique actuelle l'amène à intervenir auprès des annonceurs et des agences de publicité sur tous les aspects juridiques touchant leur campagne publicitaire et leur promotion. À ce titre, elle a développé un intérêt pour toutes les questions relatives à la protection et à la gestion des renseignements personnels et aux communications électroniques, dont la loi canadienne antipourrielle. M. Godbout, quant à lui, compte plus de 35 ans d'expérience dans les domaines du marketing, des communications, de la publicité, des médias et de la gestion de programmes de fidélisation. Il a d'ailleurs oeuvré au sein de plusieurs grandes entreprises comme Aéroplan, Radio-Canada et Belle-Canada. M. Godbout a démarré son entreprise Zendata Marketing en 2006. Il s'agit d'une agence de marketing relationnel interactif qui se spécialise en analyse de bases de données, de gestion de la relation client et de personnalisation des communications. Donc, je laisse la parole à nos deux experts. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Les gens sont arrivés tôt. Donc, puisque c'est une présentation sur une loi, on va essayer quand même de la rendre digestible. Donc, petite image pour commencer. Donc, « Remember the good old days when spam only came through your computer ». Donc, du spam, la raison qu'il y a une loi, c'est parce qu'on reçoit du spam. Justement, avant hier, la date fait office, j'ai reçu un spam qui m'offrait d'acheter du Viagra. Peut-être qu'à mon âge, j'en ai besoin. Juste pour vous mettre en contexte, l'année dernière, à peu près à cette même période, il y a une recherche qui a été effectuée. Il y a une question qui a été posée, en fait, au niveau de la gestion des consentements, où il y a eu 396 répondants. La recherche s'appelle le baromètre québécois sur l'expérience client, fait en février 2013. Donc, la question était, « Votre entreprise connaît-elle bien les lois et règlements régissant les opérations de la sollicitation de la clientèle? » Ce qui est en vert, c'est les entreprises où le chiffre d'affaires est de 51 millions et plus, et ce qui est en jaune, les entreprises, 51 millions et moins de chiffre d'affaires. Donc, nous sommes très au fait des lois, avons mis en place tous les processus de gestion, 58 % pour les grandes entreprises, 27 % pour les plus petites. Nous sommes au courant des lois et avons débuté la mise en place des processus de gestion, donc 25 % pour les grandes, 28 % pour les petites. Donc, c'est sûr qu'ils ont du rattrapage. Il y avait du rattrapage à faire. Nous sommes au courant des lois, mais n'avons pas mis en place encore les processus de gestion, 9 % pour les grandes, 23 % pour les petites. Encore une fois, le rattrapage justifie le taux. Et nous connaissons mal ces lois et les obligations qui en découlent pour l'organisation, 8 % pour les petites, 23 % pour les grandes, 23 % pour les petites. Ça pour dire qu'il y a un an, et je ne pense pas que ça a beaucoup évolué, il y a vraiment en place un forum comme ça pour échanger. Et Dieu sait que parce que maintenant on sait que la loi va entrer en vigueur, c'est le temps ce matin d'échanger là-dessus. Donc, pourquoi une loi en petit spam? Parce que le courriel représente, le pourriel, non pas le courriel, représente environ 80 % des courriels que les gens reçoivent à travers la planète. Il y a différents taux, mais ça joue entre 75 et 90 %. Ça cause aussi, parce que la perte de temps, 3 milliards de dollars par année en perte de temps. Donc, c'est un sujet sérieux, et c'est pour ça que le gouvernement canadien a voté la loi C-28. Julie va couvrir l'aspect légal, évidemment. Ça devrait durer autour de 20 à 30 minutes. Je vais couvrir l'aspect base de données, gestion des consentements, l'aspect communication et marketing. S'il vous plaît, la période des questions, donc ça devrait être vers, j'avais noté l'heure en additionnant, vers 9h15 ou à peu près. Et voilà. Donc, Julie. Merci, Renée, d'avoir mis la table au niveau des éléments factuels du pourriel. Mais pour ceux qui savent dans la salle, vous aiderez en matière de marketing, vous êtes au courant de la loi, tout le moins de son existence, je l'espère. C'est une loi qui date quand même d'un certain temps. Initialement, il y avait un plan d'action antipourriel qui avait été mis en place par le gouvernement en 2004. Donc, ça fait déjà près de dix ans que le gouvernement canadien avait commencé à réfléchir à cette question. Et à l'époque, ils avaient instauré un groupe de travail qui devait justement réfléchir sur la question des courriels et des messages électroniques non sollicités. Donc, ils avaient pondu un rapport en 2005. Et essentiellement, ce rapport-là recommandait l'adoption de dispositions législatives spécifiques pour lutter contre le pourriel et les messages non sollicités. Donc, il y a un premier projet de loi qui avait été mis sur la table, je pense, autour de 2008-2009, qui est mort au feuilleton, lorsque le gouvernement Harper avait prorogé le gouvernement à cette période-là. Et le projet de loi qu'on connaît dans sa version actuelle date de 2010. Donc, a été adopté il y a quand même déjà quatre ans. Pourquoi la conférence aujourd'hui? Je pense que vous avez tous entendu parler qu'on a annoncé en décembre 2013 l'entrée en vigueur progressive du projet de loi à partir du 1er juillet 2014. C'est quand même une période qui est relativement courte. En tout cas, certaines entreprises estiment que c'est relativement court pour structurer leurs choses, parce que, comme vous savez, ça peut impliquer, bon, les équipes de technologie de l'information, le marketing, des fois le légal. Donc, je pense que c'est très bien d'être présent à la conférence aujourd'hui, parce que c'est important de se sensibiliser à ces questions pour être en mesure qu'à l'interne, vous puissiez prendre les mesures requises. Donc, en plus du projet de loi qui a été adopté en 2010, il y a des règlements aussi qui viennent préciser la portée du projet de loi. Il y a deux règlements qui ont été adoptés et publiés à ce jour. Le premier traite du contenu du consentement et des messages, donc date déjà du 28 mars 2012. Et le deuxième, plus récemment, qui traite d'exceptions supplémentaires et prévoit d'autres définitions dans la loi. Donc, en plus de la loi, des règlements qui viennent préciser l'application de la loi, le CRTC a aussi publié ce qu'on appelle des bulletins d'information. Donc, les bulletins d'information, essentiellement, ça n'a pas la même force que la loi ou qu'un règlement, mais ça vient encore là préciser comment le CRTC va appliquer la loi. Donc, il y en a un qui, encore, traite de la forme et du contenu des messages et des demandes de consentement. Et le deuxième, des cases d'activation pour le consentement express, donc est-ce que c'est coché, précoché, etc. On vient encadrer cette question-là. Donc, tous les textes dont je viens de vous faire mention, la loi, les règlements et les bulletins du CRTC, vous pouvez les trouver sur le site combat-le-pourriel.gc.ca, qui est le site qui a été mis en place par le gouvernement du Canada pour renseigner les entreprises et le public à propos du projet de loi. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, je vais traiter principalement de la question de l'interdiction relativement au courriel, au message non sollicité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de loi est plus large que ça. Il vise également l'installation de logiciels, la modification de données de transmission et des messages électroniques faux ou trompeurs. Mais si je commençais à élaborer là-dessus, je pourrais vous dire qu'on en aurait pour un autre quatre heures de présentation. Donc, vu qu'on est des gens de marketing aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la question de l'envoi de courriel, puis je pense que c'est ce qui a le plus d'intérêt pour vous. Donc, l'interdiction principale par rapport à ça, c'est une qui est relative à la transmission de messages électroniques commerciaux non sollicités, sauf en présence de consentements express ou tacites, ou encore en cas d'exclusion. C'est l'interdiction principale par rapport à ça. Donc, pour vous aider à naviguer un petit peu à travers cette loi, j'ai préparé un petit schéma qui va essentiellement vulgariser les différentes questions qu'on doit se poser pour savoir si le message qu'on envoie, bien, on a le droit de l'envoyer. Puis ce qu'il faut savoir, puis je blaguais un petit peu à propos du sujet avec mon co-conférencier, c'est que moi, j'appelais ça, j'appelais cette loi-là un petit peu la loi Gruyère. C'est-à-dire que c'est une loi qui, de part sa portée, est très, très large, mais en raison des différentes représentations qui ont été faites par l'industrie pour assouplir la loi, on finit par avoir beaucoup d'exceptions, beaucoup de cas où la loi ne s'appliquera pas. Donc, c'est un petit peu l'image que je voulais utiliser, puis vous verrez un petit peu par la suite qu'il y a vraiment quand même de nombreuses exceptions qui vont faire que certains messages que vous pensez peut-être problématiques, quand on regarde les définitions principales de la loi, finalement, bien, on tombe dans une exception ou dans une autre. Donc, pour le petit schéma, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est en présence d'un message électronique? Si oui, est-ce que c'est un message qui est commercial, donc qui a une nature commerciale? Si c'est un message électronique commercial, est-ce qu'on bénéficie d'une exception quelconque en vertu de la loi? Et si oui, on n'aura aucun consentement qui est requis de la part du destinataire du message. Si on ne tombe pas dans les nombreux cas d'exception, alors on aura absolument besoin du consentement de la personne à qui on transmet le message. Et ce consentement-là peut être de deux natures, c'est-à-dire soit tacite ou express. Donc, pour la première portion de mon bout de la présentation, je vais me concentrer sur qu'est-ce qu'un message électronique et qu'est-ce qu'un message électronique commercial. Dans un premier temps, ce qui est important de mentionner, c'est que la loi s'applique aux messages qui sont envoyés à une adresse électronique. Et une adresse électronique, c'est un concept qui est défini dans la loi. Donc, on parle de toute adresse qui est utilisée pour transmettre un message à un compte courriel, un compte de messagerie instantanée, un compte téléphone ou tout autre compte similaire. Et là, on voit bien que la loi au Canada, pour ceux qui sont familiers avec son équivalent aux États-Unis, qui est le CAN-SPAM Act, est beaucoup plus large parce que le CAN-SPAM Act vise vraiment les courriels, tandis qu'au Canada, on est venu vraiment ratisser plus large pour couvrir toutes sortes d'autres messages qui vont bien au-delà des courriels comme, bon, messagerie instantanée, les messages textes, les portails de commerce électronique. Puis notamment, actuellement, il y a quand même une incertitude et beaucoup de questionnements autour de comment cette loi-là va s'appliquer aux médias sociaux. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas nécessairement exclu la loi des médias sociaux. Ils ont précisé dans certaines communications que le short-form messaging ne serait pas visé, mais on n'est pas venu vraiment départager et dire, bon, ça ne va pas s'appliquer à Facebook ou tel, tel, tel type de médias. Donc, encore là, l'objectif derrière ça, c'est d'être neutre technologiquement et s'assurer que cette loi-là ne devienne pas désuète dans deux, trois, quatre ans, lorsque les formes de communication vont peut-être évoluer. Une des définitions principales dans la loi, c'est celle de messages électroniques commerciaux, parce que, bien évidemment, c'est ceux qui sont visés par la loi principalement. Donc, il y a une définition spécifique. « Est un message électronique commercial un message qui a pour but d'encourager la participation à une activité commerciale, vu son contenu, vu le contenu du site Web auquel il donne accès ou les informations sur la personne à contacter dans le message. » Et là, on donne des exemples, donc, notamment. « Un message qui comporte une offre d'achat, de vente, de troc ou de louage. Un message qui offre une possibilité d'affaires, d'investissement ou de jeux. Ou encore un message qui annonce ou qui fait la promotion de A ou de B ou d'une personne qui accomplit ce qui est mentionné à A ou à B. » Donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est de savoir que l'aspect commercial du message n'a pas nécessairement à être explicite. Et là, je vous donne un exemple. Disons, je suis une compagnie pharmaceutique. Je crée ce qu'on appelle un message de prestige dans lequel j'ai dit, bon, « Pharmaco, en raison de X, Y, Z, nous aidons les patients à avoir une meilleure santé ou à améliorer leur santé. » Dans un contexte comme celui-là, le message ne m'incite pas nécessairement à faire l'achat de produits, mais on fait quand même la promotion de mes intérêts à titre d'entreprise. Donc, on va considérer que c'est un message électronique commercial qui est visé par la loi. Au même titre, par rapport à C, si on fait la promotion uniquement d'une personne, donc un agent d'immeuble, disons, on parle de mes statistiques de vente ou on parle des prix que j'aurais pu gagner, encore là, même s'il n'y a peut-être pas mon numéro de téléphone ou la manière de me contacter, n'empêche qu'on fait quand même la promotion indirecte de ma personne puis des services que je pourrais offrir. Donc, encore là, la notion commerciale n'a pas nécessairement besoin d'être explicite dans le sens acheter tel produit, acheter tel service. Ça peut être un petit peu plus large au niveau de l'aspect commercial. Donc, il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui est non commercial. Je ne l'ai pas inclus sur la diapo, là. Mais tout ce qui serait promotion d'un candidat à une élection, de l'information à des actionnaires, du contenu religieux, des sondages, ce genre de contenu ne serait vraisemblablement pas commercial et donc pas visé par la loi. Donc, on a fait un petit peu le tour de qu'est-ce qu'un message électronique et qu'est-ce qu'un message électronique commercial. Maintenant, on tombe dans les exceptions. Donc, on commence à faire, comme je dis, les trous dans le gruyère. Il y a essentiellement deux catégories d'exceptions, celles pour lesquelles je n'ai pas besoin du consentement du destinataire et mon message n'aura pas à avoir une forme prescrite, donc aucun renseignement obligatoire dans le message. Pour la deuxième catégorie d'exceptions, je n'aurai pas besoin du consentement de la personne à qui je transmets le message, mais mon message va quand même devoir respecter une certaine forme, contenir certains renseignements obligatoires. Donc, pour la première catégorie d'exceptions, on parle bien évidemment des messages qui seraient envoyés entre des personnes qui ont des liens familiaux ou personnels au sens de la loi. De toute évidence, si mon père m'envoie un message pour me faire suivre une offre, vous pouvez imaginer qu'il n'a pas besoin de mon consentement pour me transmettre ce message et il n'a pas non plus à m'offrir la possibilité de se désabonner de ces messages. Ça va de soi, je crois. Au niveau des liens personnels, encore là, il y a une définition qui est prévue dans la loi de qu'est-ce qu'un lien personnel. Ce qu'on vise à couvrir, c'est les amis, les connaissances, disons, élargies, avec qui on échange de manière quand même régulière, mais qui ne sont pas dans un contexte qui est professionnel. C'est vraiment un contexte personnel. Encore une autre exception, donc tout ce qui est demandes portant sur des activités commerciales, que moi j'appelle par exemple des demandes, la catégorie des demandes d'estimés. Si je veux me faire une carte d'affaires dans le cadre de mon entreprise, je sollicite un imprimeur, je lui envoie un courriel en lui disant « Moi, j'aimerais avoir une idée de tes prix, etc. » Encore là, de toute évidence, dans un contexte comme celui-là, je n'ai pas besoin de demander le consentement de l'imprimeur ou de lui offrir la possibilité de se désabonner à mes courriels. Encore là, c'est très logique. Troisième cas, réponse à des plaintes ou des demandes de renseignements. Ça, ça s'inscrit vraiment dans une logique de service à la clientèle. Si vous avez des consommateurs ou des clients qui vous contactent avec des plaintes ou ils ont des questions à propos des services ou des produits qu'offre votre entreprise, vous pouvez leur répondre sans nécessairement avoir leur consentement comme tel formel au sens de la loi. Le quatrième cas, qui est un cas, en fait, qui a été rajouté par la suite, c'est les messages envoyés entre employés, représentants, consultants ou franchisés au sein de la même organisation. Ça, ça avait posé problème, en fait, au début parce qu'avant qu'on crée cette exception-là, il y avait beaucoup d'entreprises qui s'interrogeaient et qui se disaient « Mais là, est-ce que les messages qu'on envoie à l'interne dans notre entreprise, c'est des messages électroniques commerciaux, c'est couvert par la loi, est-ce qu'on va devoir commencer à demander le consentement des gens à l'interne puis offrir des mécanismes de désabonnement? » Donc, on est venu corriger ça en disant « Non, 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 tout ce qui est message, ce qui est envoyé à l'interne entre des employés ou la catégorie de personnes que vous voyez là, bien, c'est pas visé par la loi puis c'est pas l'esprit de la loi de viser ce genre de messages électroniques. » Au même titre, ce sera non seulement ceux qui sont envoyés entre les employés ou membres d'une même organisation, mais aussi entre deux organisations qui auraient déjà des rapports, ce que moi j'appelle l'exception B2B. Donc, si votre entreprise entretient déjà certains rapports avec une autre organisation, vous pouvez leur envoyer des messages sans nécessairement être visé par tout ce qui est mécanisme de désabonnement, etc. Là, il y a d'autres petites exceptions qui ont été rajoutées plus récemment dans le règlement qui a été publié en décembre. C'est tout ce qui est services de messagerie électronique dans la mesure où les renseignements prescrits par la loi et le mécanisme de désabonnement sont publiés sur l'interface de l'utilisateur de ce système de messagerie. Les comptes sécuritaires et confidentiels à accès restreint, ce qu'on visait là, c'était vraiment les portails, par exemple, les portails bancaires. Moi, je suis cliente chez Desjardins. Desjardins m'envoie des messages dans le cadre du portail que j'ai pour faire mes finances en ligne. Les messages qu'ils m'envoient ne sont pas visés par la loi. Et une dernière exception que je jugeais d'intérêt pour vous aujourd'hui, c'est tout ce qui est organisme de bienfaisance. Ça, ça a été rajouté aussi récemment parce qu'il y avait eu beaucoup de préoccupations par rapport à la liberté qu'auraient ces organismes-là de solliciter des fonds avec l'entrée en vigueur du projet de loi. Donc, on a établi essentiellement que tout ce qui est organisme de bienfaisance enregistré au sens de la loi sur l'impôt bénéficierait d'une exception dans la mesure où ce message-là vise principalement à lever des fonds pour cet organisme-là. Là, j'ai mis la deuxième catégorie d'exception, c'est-à-dire ceux pour lesquels il n'y a aucun consentement qui n'est requis. Mais dans ces cas-là, il y a quand même une forme à respecter dans le message qu'on verra plus loin, c'est-à-dire on doit identifier l'expéditeur du message et inclure un mécanisme de désabonnement. Bon, il y a une série de cas qui sont prévus dans la loi. J'ai mis certains qui étaient plus pertinents ici. Les messages qui donnent un prix ou une estimation à la demande de ceux qui les reçoivent, qui donnent des renseignements en matière de garantie, de rappel ou de sécurité, qui donnent des éléments factuels, notamment à l'égard de l'achat d'un bien, d'un produit, d'un service, etc. Il y a d'autres exceptions dans la loi. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que le contenu du message comme tel doit être limité à ce qu'on décrit ici, OK? Si on jumelle, par exemple, dans un message de, je ne sais pas, de rappel, disons, d'une bassinette pour bébé, une offre avec la nouvelle bassinette 2.0, bien, on sort du cadre de ce qui est strictement décrit ici. L'autre exception pour lesquelles aucun consentement n'est requis, mais on doit quand même respecter des exigences de forme, c'est l'exigence pour le référencement. Donc, disons, moi, je fais affaire avec un dentiste et il me demande s'il pourrait contacter mon père pour l'avoir comme client. Dans un contexte comme celui-là, dans la mesure où, moi, j'ai une relation familiale qui serait couverte par la loi avec mon père, et ce dentiste a une relation d'affaires avec moi, il serait en mesure d'envoyer un seul message à mon père dans la mesure où il m'identifie dans le message. Donc, ça, c'est une exigence de la loi, c'est que la personne qui, dans le fond, a fait la référence soit identifiée au long dans ce message-là. Donc, on a fait le tour de, quand même, pas mal de nombreuses exceptions que vous pouvez voir s'appliquent et qui ont fait quand même des trous importants dans notre gruyère. Donc, si on tombe dans aucun des cas que je viens de mentionner, puis il y en a d'autres qui sont peut-être moins d'intérêt pour vous dont je n'ai pas fait mention aujourd'hui, mais disons, en matière d'affaires, si on tombe dans aucun des cas que je viens de mentionner, il faudra absolument avoir le consentement de la personne à qui on envoie le message. Comme je mentionnais, il y a le consentement tacite ou le consentement express. Pour ce qui est du consentement tacite, disons, dans un contexte de marketing d'affaires, ce consentement-là va généralement découler d'une relation d'affaires. Et la notion de relation d'affaires, c'est quelque chose qui est décrit dans la loi. On parle de l'achat de biens ou de services pendant les deux années qui précèdent la date d'envoi du message. L'acceptation du destinataire d'une possibilité d'affaires, d'investissement ou de jeux pendant les deux années qui précèdent la date d'envoi du message. Un contrat conclu entre les parties qui est en vigueur ou qui vient à échéance pendant les deux dernières années. Ou encore une demande de renseignement, mais dans un contexte comme ça, c'est limité à six mois après la demande de renseignement. Donc, dans tous ces cas-là, qui sont des cas, disons, d'affaires, on va considérer que la personne a consenti tacitement à recevoir le message pour la période de deux ans qui suit, disons, la relation d'affaires en question. Des autres cas de consentement tacite qui sont pertinents aussi pour vous, c'est celui de la publication Bien en vue ou anglais, Conspic Youth Publication. Essentiellement, moi, j'appelle ça le cas de la personne qui met son adresse « out there » sans aucune mention à l'effet qu'elle ne souhaite pas recevoir de courriel. Donc, Julie Marronani, à titre d'avocate, je mets mon adresse ou je présente mon adresse sur le site Web de Legault Joli Tifo et je ne mets aucune mention à l'effet que je ne veux pas recevoir de courriel. Dans un contexte comme celui-là, on va être autorisé à m'envoyer des courriels, on va considérer que j'ai un consentement tacite à ce qu'on m'envoie des courriels, mais attention, quand même, en lien avec l'exercice de ce que je fais chez Legault Joli Tifo. Si on m'envoie des offres pour des piscines creusées, bien, vous pouvez vous douter que ça n'a pas vraiment de rapport avec mes fonctions chez Legault Joli Tifo. Si on m'envoie un courriel par rapport à une offre de service de recherche juridique, bien, dans ce cas-là, ça serait acceptable. Le deuxième cas, c'est la communication volontaire de l'adresse. Par exemple, si aujourd'hui, je remets ma carte d'affaires à quelqu'un, cette personne-là, par la suite, m'envoie un courriel en lien avec ce que je fais chez Legault Joli Tifo, il n'y a pas de problème. Dans un contexte comme ça, bien, on va considérer que j'ai bien évidemment consenti à ce que la personne m'envoie des courriels encore en lien avec mes activités professionnelles. Donc, si je ne tombe pas dans les cas de consentement tacite, je devrais obligatoirement avoir le consentement express de la personne. Et comment obtenir un consentement express, c'est très spécifiquement prévu dans la loi. Donc, il y a une foule de critères qu'on doit rencontrer lorsqu'on formule une demande de consentement express. Elle peut être faite oralement ou par écrit. Et ça, c'est quelque chose qui avait été modifié parce qu'au début, dans la première version du projet de loi, on indiquait que ça devait être absolument fait par écrit. Vous pouvez vous imaginer, pour certains d'entre vous qui, peut-être, opèrent avec des centres d'appel que, dans un contexte où on veut envoyer, obtenir un consentement par écrit, puis on fait affaire dans un centre d'appel, c'est assez compliqué. Donc, la loi a été assouplie puis on a prévu que le consentement pouvait être aussi obtenu oralement. On doit inclure un certain nombre de renseignements, donc pour identifier la personne, le nom sous lequel la personne exerce ses activités, l'adresse postale et le numéro de téléphone ou l'adresse courriel ou du site web, un énoncé qui concerne la possibilité de retirer le consentement et tout ça, bien sûr, ça ne peut pas être enfoui à la clause 47 d'un contrat de 57 clauses. Il faut que ce soit présenté d'une manière spécifique, séparée et la personne doit poser un geste explicite pour accepter ce consentement-là, donc il n'y a pas de possibilité de précocher la clause. Vous avez un exemple ici qui a été publié par le CRTC dans un des bulletins que je mentionnais au début. On dit « Je consens à recevoir la lettre d'information de Société Inc., laquelle comprend des nouvelles, des mises à jour et des promotions concernant les produits de Société Inc. Il est possible de retirer son consentement à tout moment. » Au niveau des renseignements pour identifier Société Inc., le CRTC semblerait juger acceptable que ce genre d'information soit contenue dans le lien communiqué avec vous. Donc, vous auriez par exemple un URL où quand tu cliques sur « Communiquer avec vous », ça va à peine vers une page Web qui aurait tous les renseignements pour identifier l'entreprise en question. Ce qui n'était pas correct dans ce cas-là, c'est qu'essentiellement la case avait été précochée. Donc, en plus d'avoir le consentement soit tacite, soit express de la personne, tous les messages électroniques commerciaux doivent respecter une forme prescrite dont je vous faisais mention et dans les exceptions et pour tout ce qui est messages envoyés avec le consentement où on a besoin du consentement. Donc, encore là, il y a des renseignements obligatoires au niveau de l'identification. Donc, il faudrait considérer pour ceux qui sont en processus de révision de leurs messages d'inclure pas une signature, mais une forme de bas de courriel qui inclut ces renseignements-là. Il faut prévoir un fameux mécanisme de désabonnement, par exemple, unsubscribe ou avec une adresse courriel. Le mécanisme doit pouvoir s'exécuter facilement et être fonctionnel pendant 60 jours. Donc, pas de message puis après 5 jours, c'est plus possible de se désabonner. Il faut que ce soit possible pour la personne de le faire quand même pendant un certain temps. Et ce qui peut être difficile aussi pour certaines entreprises, c'est que tout ça, toutes les demandes de désabonnement doivent être traitées dans les 10 jours. Donc, il faut que d'ici 10 jours, à partir du moment où la personne a fait sa demande, elle ne reçoive plus les courriels en question. Maintenant, au niveau de la mise en application, c'est le CRTC qui est responsable de mettre en application la loi. Ils ont le pouvoir d'enquêter, de venir vous demander des documents au niveau du consentement, d'être en mesure de prouver que vous avez les consentements nécessaires pour envoyer les courriels que vous auriez envoyés. Bon, et par rapport à ça, ils peuvent s'adresser aux tribunaux pour saisir des équipements, pour obtenir des documents ou des injonctions si quelqu'un continuait à envoyer des courriels ou des pourriels après qu'ils se sont engagés à ne pas le faire. Ça, c'est un aspect particulier de la loi, c'est que c'est possible de tenir responsables les administrateurs ou les dirigeants, en jargon juridique, on appelle ça la levée du voile corporatif, c'est-à-dire non seulement l'entreprise peut être tenue responsable, mais si les dirigeants agissent personnellement et pourront personnellement être tenues responsables des violations. L'employeur est responsable de la violation commise par son employé, donc encore là, pas possible de dire mon employé faisait quelque chose, je ne le savais pas, etc. Non, l'employeur serait considéré comme responsable. Mais il y a quand même une possibilité de, si on démontre qu'on a fait, qu'on a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du respect de la loi, dans un contexte comme ça, bien, on pourra évoquer une défense de diligence raisonnable. Au niveau des sanctions pécuniaires, et c'est là où le gruyère est particulièrement salé, on parle d'un maximum de 1 million de dollars par personne pour les particuliers et près de 10 millions de dollars pour les entreprises par violation. Donc, vous voyez que c'est des montants qui sont quand même très élevés. c'est sûr qu'on parle quand même de montants qui sont maximaux, donc qui seraient pour les pires cas qui pourraient être signalés et peut-être pas pour des violations qui seraient moindres, mais bon, on voit quand même qu'il y a une volonté du CRTC d'indiquer que c'est des pratiques qui sont répréhensibles et qui pourraient agir avec des peines élevées si c'est nécessaire. Ce qu'on va tenir en compte, c'est, pour établir le montant de l'amende, c'est la nature et la portée de la violation, est-ce que la personne a fait de l'argent avec ça ou non, est-ce que c'est la première fois qu'elle le fait ou est-ce que c'est la dixième fois qu'elle le fait? Donc, c'est tous des facteurs qu'on va tenir en compte pour établir le montant. Enfin, pour conclure un petit peu sur le légal, il y a le droit privé d'action qui est ce qui fait peur, je crois, à beaucoup d'entreprises. Essentiellement, ce que ce droit-là permet, c'est de, pour M. et Mme Tout-le-Monde, de poursuivre une entreprise qui lui aurait envoyé des pourriels. Ce qui a été prévu actuellement, c'est que ce droit d'action-là va être reporté, ou l'entrée en vigueur de ce droit d'action va être reporté jusqu'en 2017. Il ne va pas entrer en vigueur maintenant, au 1er juillet, parce que ce qu'on voulait faire, justement, c'est peut-être laisser un peu la possibilité, compte tenu des nombreuses incertitudes qui existent dans la loi, de pouvoir clarifier au cours des prochaines années comment la loi va s'appliquer. Donc, à ce moment-là, la loi va rentrer, bien, ces dispositions de la loi vont rentrer en vigueur un petit peu plus tard, et les entreprises pourront peut-être mieux se positionner à savoir qu'est-ce qui est légal, illégal, acceptable, pas acceptable, parce que quand ces dispositions-là rentrent en vigueur, bien, ça va permettre essentiellement des recours collectifs qui seraient liés au pourriel. Donc, ça fait pas mal le tour pour le légal, donc je vais céder la parole à mon co-conférencier pour les aspects peut-être un peu plus pratico-pratiques et marketing.